Entre les perches, entre les perches, entre les perches, voilà, là on y est, c'est bon ça ! Rejoignez la famille rugby, Clio 15 de France, à partir de 179 euros par mois. Est-ce qu'ils sont là les étudiants ? Ils ont survécu au partiel, et les voici en finale. Musique, histoire, animaux, niche. Pierre, un campus ! Les sept oiseaux, un oiseau. Oui, Laure ! L'Angleterre ? Bien joué. Pour Serge Gainsbourg, aide-vous patte ? Je suis prête, Julien. Les questions pièges, c'est leur spécialité. On va voir l'Alexandre de la Bac-Bat. En fait, on est plutôt bien de mêler cette capitale. Oui ? Julien Leperse voulait les meilleurs. Oserez-vous vous mesurer à eux ? Question pour un champion spécial campus. Lundi à 22h35 sur France 3. Sur France Télévisions, ce soir. France 2, une soirée au cabaret en compagnie de Patrick Sébastien. France 3, Delphine Riche face à Pierre Cassignard, un juge sous influence. France 4, Marianne James chez les Helvettes, un spectacle inédit. France 5, échappée belle en Inde sur la route des dieux. France O, le chanteur franco-taïsien Taïva sur le plateau de Studio M. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix. Pour les prévisions météo, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. C'est une fin de semaine hivernale. Nous avons eu une chute des températures et le passage d'une perturbation qui a donné de la neige sur le nord et le nord-est du pays. Alors demain, cette perturbation va s'évacuer vers l'est. On retrouvera des petites chutes de neige mélangées à la pluie sur le relief de l'est. Et puis beaucoup de grisage jusqu'en région Rhône-Alpes. Alors qu'à l'arrière, c'est un ciel de traîne qui s'organise avec attention, prudence. Des brouillards givrants donc sur le nord et le centre. Mais voilà qu'une nouvelle perturbation arrive sur le Finistère avec son lot de pluie faible tout d'abord. Il y aura de l'instabilité. Ce sera chargé sur les Pyrénées avec de la neige et un risque d'avalanche 4 sur 5. Donc attention, prudence. Risque d'avalanche très fort sur les Alpes du Sud. Mais tout autour du bassin méditerranéen, grâce au vent qui va souffler jusqu'à 100 km par heure en rafale, poussant les nuages, vous retrouverez du soleil sauf sur la Corse. Dans l'après-midi, le soleil persistera sur ces régions méridionales. Mais il reviendra aussi en ciel de traîne sur tout l'est du pays, le massif central. Jusqu'en Aquitaine, mais pas partout. Car regardez l'instabilité qui persiste sur les Pyrénées, la côte basse, la côte landaise. Et la perturbation donc qui s'avance progressivement, donnant des nuages et de faibles pluies par l'ouest du pays, associée à un vent de sud côtier et un vent de nord-ouest sur la pointe Finistère. Je vous disais, le vent souffle fort en Méditerranée et les températures demain seront froides. Regardez ces gelées. Nous attendons des valeurs entre moins 4 et 6 degrés sur le continent, 6 pour la Corse aussi. Les températures de l'après-midi, nous allons avoir froid, elles seront en baisse. On attend 1 à 13 degrés sur le continent, 12 et 13 pour la Corse. Et ça ne va pas s'arranger. Car nous allons avoir lundi la perturbation qui va progresser à l'intérieur du pays. Et nous allons avoir aussi un renforcement du vent de sud-ouest sur l'Atlantique, 90 km par heure en rafale. Nous aurons un petit peu de soleil sur le sud-est, ça s'arrange en Corse. Les températures du matin feront déjeler. Et puis l'après-midi, 7 à 12 degrés. Mardi, rafraîchissement. Mais fort coup de vent dans la nuit de lundi à mardi. Et ces rafales de vent, nous allons les retrouver jusqu'à 110 km par heure ensuite, donc sur le nord du pays. Alors, fort coup de vent, je vous le disais, sur toute la moitié nord. Quelques éclaircies encore sur le sud avec du vent aussi. Bonne soirée à notre compagnie. Demain, nous fêterons Jacqueline. C'était les prévisions météo avec Monsieur Bricolage. France 3 Et dans le doux royaume du Rédempteur, le loup fera litière avec l'agneau et le guépard sera avec la biche. Le canard d'heure Un film rare du très grand Michael Cimino Clint Eastwood Jeff Bridges Je savais bien que t'étais pas pasteur Ne ratez pas les noces déjantées du polar et du road movie A 23h après soir 3 Tout le sport avec le jeu tous derrière le 15 de France De la Française des Jeux Bonsoir. La planète sport a encore tourné à plein régime aujourd'hui. On fait donc un premier stop en Irlande où le 15 de France débutait le tournoi des 6 nations. Une ouverture ratée par les hommes de Marc Lievremont, Benoît Durand. Son appétit grandit, les soirs de pleine lune, Chabal a faim, ils s'enlèchent les mains et les babines. De l'Irlandais, rien de tel en entrée. Des bottes de 7 lieux, dans les 22, à un tour de passe-passe du Grand Barbu et à Rinordocchi, aplati. Les Français auront mené 7-6. L'Irlande, elle, a l'écro après l'accro de 2007 à Croke-Park. Résultat, l'Irlandais se rebiffe. Le Grand 8, Islip, renverse des montagnes. Les vers sont luisants, la France est ternie, punie aussi par le génie. Audrey Scholl sort de sa lampe, son vœu est exaucé. Et c'est, la France décroche. Boxis répond, Médard laisse un message écouté. La France est de retour. Seulement le rappel est irlandais, presque automatique. Darcy franchit la ligne. Le match est beau, mais seule la victoire est belle. Celle-là est irlandaise, 30-21. Presque historique. Premier succès contre la France depuis 2003. L'Angleterre, elle, a besoin de se rassurer dans ce tournoi, mais elle devra attendre le prochain match. Car face à l'Italie aujourd'hui, elle s'est imposée presque trop facilement en inscrivant 5 essais, dont 2 signés du demi-de-mêlée Harry Ellis. Les Anglais s'imposent 36 à 11, mais n'ont pas brillé pour autant. Et notez que si vous voulez voir plus d'images, d'analyses, de réactions, on vous propose ce soir à 22h30 un TLS spécial tournoi d'une durée exceptionnelle de 26 minutes. On va en profiter. Direction le ski à Val d'Isère. Le roi de la piste est un Canadien et c'est une première. John Couchera a remporté ce matin la descente pour 4 centièmes de mieux que le favori Didier Cuch. Sur place, Richard Coffin et Stéphane Taponnier. Le garçon est arrivé masqué et l'entourloupe a bien fonctionné. John Couchera s'est invité tout seul au sommet de la descente. Surprise, il a gagné. C'est vraiment incroyable. Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que quelqu'un vienne me le dire. Être le premier Canadien champion du monde, c'est un sentiment indescriptible. Journée bonheur pour le dossard numéro 2. Soleil et glace. Couchera joue les bolides. Lui qui n'avait jamais fait mieux qu'une 7ème place dans la discipline reine. Derrière, pour les favoris, c'est le brouillard. Bonnie Miller, ski dans les nuages. Svindal, Mayer, Kroll ou encore Val Chauffeur n'y sont pas. Le seul à contester le Canadien, c'est lui, Didier Cuch, le champion du monde du Super G. Oui mais voilà, Couchera et sa combinaison jaune devant Scuch pour 4 centièmes. Carlo Ionca, un autre suisse, est 3ème. A 24 ans, le Canadien seulement vainqueur d'un Super G dans sa carrière, prend donc la lumière en France, bien aidé par l'un de ses entraîneurs, un tricolore. Il m'a dit l'année dernière qu'il voulait devenir le plus grand Canadien de l'histoire, et bien je crois qu'il a déjà fait un grand pas, parce qu'il n'a jamais eu de Canadien champion du monde de descente, c'est la première fois. Chez Les Bleus, le bilan est mitigé. David Poisson, blessé, abandonne, Pierre-Emmanuel Dacin est 18ème. Mais Adrien Théo, 24 ans, lui se régale, il est 5ème. On voulait tout faire aujourd'hui pour faire une belle course, rien lâcher, et je me suis donné à fond. Après, la partie hotch perd un petit peu de temps apparemment sur le plat du haut. Donc voilà, c'est dommage. Demain, le clan français espère chanter encore. Avec cette fois les françaises, il y a une descente d'âme au programme. Pour prolonger le plaisir. Armel Leclé H, 2ème du Vendée Globe. Le Finistérien termine son tour du monde en solitaire après 89... 5 jours de plus que le vainqueur Michel Desjoyeaux. A 31 ans, Leclé H est off son palmarès. Pendant ce temps, ils sont encore 9 en course à combattre les éléments. Fed Cup à Orléans. Éliminé deux fois de suite par l'Italie, les françaises commencent mal. Moresmo, qui a mené 4 à 1 dans la 3ème manche, s'incline devant Peneta. Dans la foulée, Alizé Cornet a été battu par Skiavone. La suite, deux mains, avec deux simples et un double éventuel. Tournoi de Paris de judo en moins de 60 kg. Dimitri Dragin, kimono blanc, décroche l'or. La moisson française compte également 4 médailles d'argent et 3 de bronze. Demain, c'est le champion du monde toute catégorie Teddy Riner qui entre en lice. On a eu un petit souci entre le ski et le TLS Express, mais c'est pas grave. Pour prolonger le plaisir, n'oubliez pas donc à 22h30 le TLS Spécial Rugby. On a aussi 26 minutes pour tout savoir sur cette première journée du tournoi des 6 nations. Et aussi également les autres infos, notamment les résultats du foot. A tout à l'heure. C'était tout le sport, avec le jeu tous derrière le 15 de France, de la Française des Jeux. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du millionnaire. Ils ont tous et toutes gratté un ticket du millionnaire. Ils ont découvert les trois télés. Et ce soir, ils viennent tourner la roue pour découvrir leurs gains. Et pourquoi pas le million d'euros. C'est en tout cas ce que je leur souhaite. Et c'est ce que je souhaite bien évidemment à tous nos gagnants. Et puis, vous qui êtes tranquillement installés, vous allez pouvoir tenter de gagner 5000 euros en répondant à une simple question. Alors, restez bien avec nous sur France 3. A tout de suite. France 3 L'image du jour avec Milka, chocolat officiel des championnats du monde de ski. L'image du jour sur France 3 avec Audi Quattro. On vous l'a dit, répétée et rabâchée, la face de Bellevarde est un monument du ski alpin. Une piste extrême où même les plus grands descendeurs du monde finissent leurs courses dans les bâches. L'équipe nationale du Canada a payé aujourd'hui un lourd tribut à la descente de Val d'Isère. Yannou Dech, Manuel Osborne Paradis et Eric Guet, aucun d'entre eux n'a franchi la ligne d'arrivée. Éjectaient du tracé comme de vulgaires pantins. Un seul pouvait encore faire rêver les Canadiens. Non seulement il a multiplié ses efforts pour tenir sur ses skis et y arriver en bas, sain et sauf. Mais en plus, John Kuchera est devenu à 24 ans champion du monde, faisant du Canada la nation forte en descente. Championnat du monde de ski, la descente d'âme, des pointes à 130. Énorme. Demain à 12h50 en direct de Val d'Isère sur France 3. Le choix du bon juge d'instruction est essentiel pour ne pas finir en prison. Comment va Yveline ? Elle a des petits problèmes. Elle travaille dans une étude, tu sais, chez Maître Chamolon. Elle trouve qu'il se passe des choses pas très claires au sein de l'étude. Elle a déjà constitué tout un dossier sur lui. Elle peut fouiner à ta place si tu veux. Chamolon. Sa réputation c'est quoi ? Riche ? Il s'en se refait. A priori plus émotive, une femme juge semble manipulable. J'aime juste te prendre sa froid. Je te jure, j'attraperai le salaud qui a fait ça. Je vais vous accuser mon client d'avoir assassiné Madame. Je n'accuse personne, j'expose des faits. Quand une épouse disparaît, c'est le mari qu'on regarde d'abord. Où était-il ce matin-là ? Vous le savez, vous vous protégez un collègue. Catherine Riche, juge sous influence, en sortira-t-elle indemne ? Ce soir, à 20h35, sur France 3. Eh bien bonsoir ! Bonsoir public aimé, bonsoir à la maison, bienvenue sur le plateau du millionnaire. En ce mois de février, certains d'entre vous sont en vacances, bande de vénards. Et pour les autres, soyez patient, ça ne serait tardé. Nos gagnants, eux, vont pouvoir partir en vacances à la montagne, faire du ski, ou peut-être partir beaucoup plus loin, au soleil par exemple. Parce que comme tous les samedis soirs, à 20h10 sur France 3, la roue va leur permettre de décrocher des sommes allant de 20 000 jusqu'à 1 million d'euros ! Non seulement vous allez vivre de grands moments avec nous, mais j'ai en plus un chèque de 5 000 euros, peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous. Pour tenter votre chance, il suffit de répondre à la question que voici. On écoute la question. Combien de temps dure l'émission millionnaire ? Est-ce 52 minutes ? 23 minutes ? Ou 10 minutes ? Vous avez la bonne réponse, alors vous allez m'appeler maintenant. Au 0897 66 7000, vous avez 10 minutes à partir de maintenant. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, et son nom s'affichera en fin d'émission. Bonne chance à vous ! Et nous allons sans plus attendre retrouver Clémence dans la loge avec une gagnante. Cher Bruno, je suis avec Jacqueline, qui est toute gentille avec moi depuis tout à l'heure, on parle cuisine, chiffon presque, et qui surtout, sa grande passion c'est ses petits-enfants. Donc c'est une grand-maman comblée, qui aime être à la maison avec ses petits-enfants. Vous avez une belle...